Moi c'est plus simple pour moi de faire ça, je vais vous le dire en direct comme ça. Bonjour, je m'appelle Romain Barraud, je suis responsable de production dans la coopérative Stannor depuis 7 ans maintenant et j'ai été en charge de la construction du Transtocker. Le Transtocker va nous permettre d'améliorer la satisfaction de nos clients. L'idée du Transtocker c'est de pouvoir mettre le bon Palox sur le bon client grâce notamment au pilotage informatique de l'outil industriel. Le Transtocker va nous permettre également de réduire nos pertes de matière, de faire des économies d'énergie et d'améliorer notre productivité. Le rôle d'Akanea dans ce projet a été de faire l'interfassage informatique avec le logiciel de pilotage du Transtocker. Depuis le logiciel Akanea, notre volonté a été de pouvoir piloter les sorties du Transtocker via le planning de fabrication. Donc on a la possibilité de réserver des Palox depuis ce planning de fabrication et ensuite via un écran annexe, on est capable de lancer l'ordre de démarrage, de l'ordre de fabrication ou de l'ordre de chargement. Avec Akanea, nous sommes partenaires depuis une quinzaine d'années et nous attendions d'Akanea de faire évoluer leur logiciel au fur et à mesure de nos besoins, notamment avec l'interfaçage de nouveaux outils industriels comme le Transtocker. Sans eux, on aurait été obligé de prendre un logiciel intermédiaire entre le logiciel de gestion de production et le logiciel du Transtocker. Le projet Transtocker a été réalisé en deux phases. La première phase a été la construction du Transtocker et l'interfaçage avec Akanea. Et la seconde phase du projet qui aura lieu l'été prochain permettra d'automatiser tous les mouvements à l'intérieur de notre flux, c'est-à-dire relier les calibreuses et les lignes d'emballage au Transtocker de façon automatique.